Voici donc un nouvel énoncé. Il a déjà été traité en partie. C'est une sous-question. Enfin, c'est plutôt une autre question par rapport à l'énoncé précédent. Je mettrai en lien, bien sûr, les correspondances des exercices. Mais ici, c'est une deuxième partie d'exercice. C'est une deuxième partie d'exercice. On demande de calculer f sachant qu'on va rentrer un réel pur. Bon, un réel pur, ça veut dire que le z qu'on va rentrer, ce sera un réel pur. On aura la forme, par exemple, a ou x. z est égal à x plus yj avec y égale 0. Donc, on aura x moins j sur x plus y. Donc, sur Géogébra, il suffit de rentrer un réel. La partie imaginaire vaut 0. C'est un réel pur. C'est un réel pur. C'est un réel pur. Voilà. Donc, je remplace par un réel. En place de mettre un complexe, je mets 0i. J'ai un réel pur. Voilà. Maintenant, j'ai mis moins 1. Je mets 4. Je mets 2. Alors, le rapport, il vaut... Ça, c'est un calcul que je n'ai pas besoin. Le rapport, il vaut z4. Le rapport z2 sur z3. Alors, je vous rappelle que z2, c'est z1 moins i. z3, c'est z1 plus i. Et z4, c'est z1 moins i sur z1 plus i. C'est z1 plus i. Je vais rechanger ça. Alors, je vais mettre un cercle aussi. Cercle de rayon 1. Et on voit bien que z4 se retrouve sur un cercle de rayon 1. Z4 se retrouve sur un cercle de rayon 1. Je vais en prendre un autre. z4 est toujours sur un cercle de rayon 1. Moins 1000. Moins 100. Moins 1000. Moins 10 000. Moins 10 quarts. Moins 10 5e. Moins 10 5e. Si celui-là se retrouve sur un cercle de rayon 1, c'est parce que son module vaut 1. Tout simplement. Remarquez que il va se retrouver sur un cercle de rayon 1. donc je pourrais calculer déjà le mot de l'un mot de x moins j sur x plus j on a affaire à deux conjugués z et z bar le rapport de z z bar c'est aussi gros 6 fi sur eau 6 moi fille je calcule le mot de l'autrement x moins j sur x plus j je vais multiplier par je cherche le mot de le module et multiplié par x moins j sur x moins j on aura x carré moins j moins j carré ce qui fait plus 1 au dénominateur et on aura un produit remarquable qui est x carré moins de j moins j x x carré moins j x moins j x qui fait moins de j x plus j carré ce qui fait moins 1 on a x carré moins 1 qu'est la partie réelle moins 2j x qu'à partie imaginaire sur x carré plus 1 voilà temps je calcule le module de ceci ce qui fait la racine carré du carré du réel plus le carré de l'imaginaire sans logis on a 4 x carré mais là on a x carré moins 2 x carré plus 1 plus 4 x carré plus 4 x carré moins 2 x carré ça fait plus 2 x carré et au dénominateur il y avait plus 4 x carré moins 2 x carré ça fait plus 2 x carré et au dénominateur il y avait x carré plus 1 qui vous x carré plus plus 2 x ici c'est plus 2 x c'est plus 2 x je me suis trompé quelque part on fait plus 4 x carré c'est juste donc je me suis trompé c'est x4 donc je me suis bien trompé je vais faire le carré ccx cap moins 2 x carré plus 1 x4 moins 2 x carré plus 1 alors plus les 4 x carré qui sont là et bien on a x carré plus 2 x carré plus 1 on a ceci et au dénominateur c'est x 4 plus 2 x carré plus 1 si je développe le produit remarquable donc ce qui fait 1 racine carré de 1 donc le module le module de x moins j sur x plus j le module vaut 1 donc il va tourner autour d'un d'un cercle voilà il va tourner autour d'un cercle module 1 voilà bon mais où va se retrouver f de r f d'un réel j'appelle x 1 c'est égal à x moins j sur x plus j donc déjà il va se trouver sur un cercle de rayon 1 ce module vaut 1 module de f de z de f f de f de x module il vaut 1 et donc il va tourner autour d'un d'un cil va être autour d'un cercle maintenant que voudra l'angle je vais tous chercher l'angle alors on a deux comptes de conjuguer ma z sur z bar c'est à dire là le module il vaut 1 c'est 6 fi sur 6 moins fi donc on aura 6 fi plus fi ce qui fait 6 2 fi on va contrôler ça alors qu'est ce que c'est que le fi le fils avait l'angle c'est arc tangente moins agi donc c'est moins 1 sur sur x moins 1 sur x ce sera toujours moins 1 moins 1 sur x vous avez fi et donc là on aura si vous voulez l'amplitude de fi l'argument arc de fi de f de x j'ai calculé le module et si vous voulez l'argument l'arc de f de x le module on l'a mais l'argument il vaudra 6 2 fi avec fi qui vaut arc tangente de moins 1 sur x ça dépend ce que vous avez rentré bon bon on peut essayer ça je vais chercher un complexe par exemple vous êtes un qui vous 5 voilà le z4 bon je trouvais l'angle z4 bon d'abord je vais chercher le z4 et puis je vais chercher le z4 bon Je vais vite tester ça. Je vais 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 tester ça. donc c'est 6 de fille donc non bien sûr arc tangente moins un sur x mesure fi moi je dois mesurer deux filles de fi c'est deux fois l'arc tangente donc je fais encore ceci fois deux j'ai bien ma 22 degrés je regardais avec précision moins 22 degrés sont en plus bon je peux prendre un autre complexe vous allez voir je prends te moins 19 moins sens pendant sa sept septembre 3 oui ce qui fait 6 degrés 180 vous faites ça on fait 180 moins moins le b1 et donc on a bien sensé que les 173 degrés stipulé 173 97 44 dans le dessin c'est un ancien voilà un supplémentaire la somme de deux ans que 6 6 et 173 94 6 0 125 et 173 donne 180 c'est deux ans supplémentaires donc je peux aller en chercher un autre je prends moins 40 177 oui c'est bien 177 tout est bon car que les bons 177 135 c'est donc on a ciblé le module et le fille pour rechercher le va se trouver le z4 il suffit d'aller chercher le module qui vaut un le fils que je vous ai donné c'est deux fois par tangents de moins 1 sur la partie réelle moins 16 ici il faut pas faire plus 180 c'est moins 16 direct vous êtes cap ou moins 16 vous êtes cap ou moins 16 voilà donc on sait on sait retrouver le complexe 1 il se trouve toujours dans un rayon de 1 et un angle si vous voulez de qui va dépendre qui vaut 2 alpha qui est de deux filles en fait il va toujours se retrouver si je veux résumé on sait où il se trouve pourquoi parce qu'on connaît son module comme le module de f de x 2x d'un réel son module vaut 1 donc on sait qu'il se trouve sur un cercle de rayon 1 et à quelle position vous pouvez chercher l'argument l'argument c'est deux filles de fils et deux arcs tangents moins un truc toujours donc avec ceci vous pouvez trouver la position se trouve sur un cercle et l'angle donc vous avez vous savez vous savez vous pouvez déterminer où se trouve le f2 r le f2 r est complètement dire déterminé par sa position sa position par sa position et bien sûr le z il faut x vous êtes vaut x sachant que f quand vous avez remplacé par x bien sûr vous avez x moins j sur x plus j je remercie